Allez on est parti, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur ma chaîne YouTube avec le taf, l'application etc on y reviendra dans une autre vidéo le sujet ici c'est le Dubai Pro, je viens d'arriver à la compétition je pensais qu'il y avait quasiment que la compétition avec peut-être un ou deux stands comme d'habitude mais là il y a vraiment pas mal de machines donc je vais faire dans un premier temps toutes les machines et après je vous filmerai un petit peu la compétition, on va voir si j'arrive à choper quelque chose donc qu'est-ce qu'on a là ? donc cette marque, New Tech, je ne connais pas du tout soit la marque de Shulsun, soit représentée par Shulsun, je sais qu'il était au Binou cette semaine, aucune idée on regardera ça plus tard alors qu'est-ce qu'on a ici ? donc je suis un peu dégoûté parce que du coup si j'avais su, j'aurais pris le trépied qui est dans ma voiture vu que je sors du Wellfit où je suis allé filmer du Arsenal et du Prime donc j'avais le trépied, donc si j'avais su, j'aurais pris et je me serais fait toutes les machines mais bon, c'est pas très grave déjà je vais vous les montrer comme ça, donc on va faire un peu le tour donc il y a du sticker sur Olympia, donc est-ce que c'est juste de la com ? aucune idée alors ça a l'air pas mal quand même ça a l'air assez quali front row wide lat pull down on a une chest press ici qu'est-ce qu'on a ici ? c'est que du plate load Pecfly qui a l'air très sympa, putain je suis quand même dégoûté de ne pas pouvoir vous les filmer vraiment bien à l'usage mais bon mon petit voix me dit qu'on va peut-être en retrouver quelques-unes au Binou aussi je ne sais pas si vous entendez le commentateur derrière qui commente la compète mais ça fait un peu de bruit putain ça, ça a l'air pas mal du tout ça front cover row ça, ça a l'air sympathique là on a la même que la FIGENX c'est-à-dire que vous vous appuyez avec la main ici il n'y a pas de coussin pour la poitrine, vous appuyez ici un leg extension, on a un leg curl allongé on a un demi-hack squat bon ça, ça toujours pas fan de ce genre de truc ici drop squat ça se rapproche un peu du true squat Watson à peu près et donc là on a un leverage plutôt squat moi je dirais ah non, c'est que un mollet ok, c'est un calf raise ok ensuite on a du selectorized de ce côté-ci single lateral raise ah ouais putain tu ne fais qu'un bras ils n'ont pas mis deux branches c'est que l'unilatéral pas mal putain c'est fou ça décidément c'est très rare et là j'en vois deux sur le même petit événement ah franchement ça c'est top vous voyez vous avez une poulie réglable ici et vous avez une double poulie ici pour pouvoir faire votre rowing petite question là voilà dans les commentaires YouTube ça vous fera un petit peu participer au référencement dites-moi l'avantage de cet angle pour les rowings mais du coup je vais vous appeler ça un rowing horizontal poulie même si on n'est plus trop sur un horizontal mais donnez-moi l'avantage d'avoir une poulie de cette hauteur ou un peu plus basse mais qui du moins est réglable sur toute la hauteur franchement ça c'est cool et là on a un petit functional trainer donc c'est New Tech voilà donc c'est chinois peut-être ou asiatique je ne sais pas du tout en tout cas c'est pas mal la suite oh là là putain c'est vraiment dégoûté de ne pas avoir pris le trépied c'est dommage quoi parce que là il y a plein de Panatta qu'on n'a pas au Binus et que j'aurais bien aimé rajouter dans l'application oh bah c'est bon j'ai rien dit voilà je vous avais dit que mon petit doigt m'avait dit ça ben voilà ça ça a été acheté par le Binus oh putain il y a des étiquettes partout ok ça c'est cool donc on va voir ce Kningle Curl au Binus génial ah non j'ai rien dit putain je dis de la merde pardon l'étiquette elle est sur le Pendulum bon bah on va voir le Pendulum Panatta c'est pas dégollasse non plus hein mais par contre on n'a pas ça apparemment bon ça qu'on a déjà au Binus déjà filmé un leg extension celle là on l'a déjà au Binus je vous l'ai déjà filmé pareil pour celle d'à côté pareil pour celle là le super low row et le super row on l'a aussi jimsuk qu'est-ce que c'est ça ah le Binus a acheté le on a la version horizontale couché ben là ils ont pris l'incliné pas mal sympathique voilà super incline chest press ah pas mal j'aurais bien aimé essayer ça aussi Viking press et mollet ok Binus qu'est-ce qu'ils ont acheté encore ? ils ont acheté un une sorte de chaise press super horizontale multi press bon à tester ça oh putain la musique à fond bon celui de ça vous connaissez ça on a aussi le Binus a acheté ça standing total arms bon en gros biceps triceps toi stylé pas mal Binus 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 sur les étiquettes là c'est bon ça qu'est-ce qu'ils nous ont pris ? alternate arm extension donc là on a une machine à triceps il n'y a pas l'étiquette donc il n'a peut-être pas pris en tout cas il a pris le biceps on a déjà le MTS de chez Hammer donc maintenant on aura celui-là pas dégueu non plus et donc là pareil ils ont acheté ça ils ont acheté un pre-shirt curl on est plutôt dans une position on est plutôt dans une position spider curl ça ça a l'air très 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 sympa j'ai hâte de vous filmer ça en face on a la gamme un peu plus premier prix comment elle s'appelle déjà cette gamme ? je ne m'en rappelle plus on va avoir un low back leg curl leg extension et on a un multi-press avec plein de réglages en face on a quoi ? des poulies rien de très intéressant une poulie réglable ici qui prend une place folle et là une presse horizontale et ça on la connait celle-là Jimsu qui l'a acheté mais nous on l'a déjà au Binus ok pour Panata dernier stand enfin non avant dernier mais l'autre il n'y a que du cardio-diomatrix ça ne nous intéresse pas trop max pump alors aucune idée voilà ça doit encore être chinois on a une copie du power squat de Pandulum distribué par Rogers là que vous connaissez ça Gluteator de chez Dinavec donc là moi j'ai à dispo l'original aussi dans plusieurs salles et donc là il y a une copie maintenant qu'est-ce qu'on a ici ? on a une machine à biceps parce qu'elle ne fait que biceps celle-là très bonne question on a un chest press écarté arrière d'épaule qui fait tout et on a encore une fois un rowing très très haut comme ça bon celui-là il n'est pas réglable il est beaucoup plus cheap ça se voit directement mais au moins l'angle l'angle est là c'est tout ce qu'on lui demande et il y en a une deuxième en bas ok et ensuite en face là-bas on a encore une machine à biceps on a une machine à biceps il est gentil il m'a donné son petit catalogue et sa carte machine à biceps style prix sur cœur le Nautilus voilà et donc en face après bon bah on a du Matrix ça on s'en balicouille complètement et forcément la musique à fond s'arrête quand j'ai fini de présenter toutes les machines donc bon j'espère que ça rendra quand même bien la caméra d'ailleurs c'est la première fois que je teste cet appareil là pour du vlog c'est le Sony ZV E10 avec le kit lens de base donc j'y connais pas encore grand chose je me renseigne je teste et j'ai mon petit micro sans fil rod donc dites moi si la qualité vous va dans les commentaires et voir ce que je peux améliorer ah non merde je pensais que c'est le dernier mais en fait c'est pas le dernier il y a encore ce petit stand là qu'est-ce qu'on a ici donc là on a du hammer apparemment donc on a le belt hammer que vous connaissez maintenant en France que plusieurs fitness parks ont mis avec le module pour dips je n'ai jamais essayé le module à dips d'ailleurs mais en tout cas le module belt squat en lui-même je ne suis pas fan du tout la spud une des meilleures ceintures du monde ça c'est cool e-truster hammer d'ailleurs je viens de uploader dans l'application une vidéo de airsaut en train de performe on a un rowing hammer une bench press hammer aussi et puis la machine à épaule ok rien d'extraordinaire c'est juste un distributeur juste un distributeur Regions Leading ok d'accord il y a des altères plateforme ok c'est juste la distribution de matos et là on a donc c'est Oxygen qui sponsorise le Dubai Pro c'est pas le Binou c'est Oxygen vous savez les grosses salles du Koweït ils en ont une à Abu Dhabi et il y en a une à Dubaï qui ouvre en 2023 donc j'ai hâte de voir parce que là ils sont carrément partis sur la construction d'un bâtiment ils n'ont même pas repris un hangar ils sont partis sur un très 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 gros truc allez je vais vous montrer la scène qui se trouve tout de l'autre côté tout ce côté là-bas c'était que les stands tout du long ils ont mis des gros rideaux donc il y a tous les gradins vous allez voir et après il y a la scène de ce côté bon alors là je n'ai pas du tout l'appareil parce qu'en basse lumière comme ça ça risque pas de donner grand chose vous avez la scène au fond et vous avez les gradins tout du long et donc là moi je suis venu que pour le Pro Show ça fait deux ou trois jours déjà que ça a commencé moi je suis venu que pour le Pro Show là qui va démarrer le premier passage c'est les Ments et c'est à 17h je crois donc ça ne va pas tarder on va voir si je zoome un peu sympa bon je ne suis pas sûr qu'on y voit grand chose donc je filme ce que je peux sur le Pro Show face front face front C'est parti ! 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 C'est parti !